Et cette mérite, c'est une mérite africaine noire. Voilà, parce que cette histoire, elle est complètement effacée. Elle est complètement effacée. Le noir, il est réduit en esclave. On lui a pris l'histoire, ses découvertes, toutes ses découvertes, toutes ses sciences. On lui a pris, on l'a réduit en esclave et on lui a pris tous ses biens. Parce que tous ces scientifiques, là, tous ces scientifiques ici que vous voyez à l'écran, s'ils n'auraient pas à le mettre, ils n'auraient rien pu faire. Ils n'auraient pas pu faire quoi que ce soit. Tu ne peux pas faire de la science si tu n'as pas une unité invariable. Tu ne peux pas faire ni de la physique, ni de la chimie, tu ne peux rien, rien faire. Rien, rien du tout. On ne peut rien faire quand on n'a pas une unité invariable. Point, c'est tout. Si un physicien dit le contraire, allez-y, qu'il se présente et on fait une vidéo ensemble avec des questions. Moi, je pose des questions, lui, il pose des questions et on fait une vidéo. Si un physicien ou un mathématicien dit le contraire, le contraire que, oui, on peut faire de la physique et de la chimie avec une unité arbitraire, une unité variable, une unité ce qu'on veut et non pas avec le centimètre. Si un physicien dit ça, eh bien, qu'il vient, qu'il se présente et on discute, on fait une vidéo, une vidéo publique et on va voir qui est ce qui a raison. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de la science. Et donc, cette découverte, elle est indéniable, la mathématique, elle va être figée, elle va être bouclée, la boucle, elle va être bouclée avec Kolmogorov qui va poser trois actions qui vont faire entrer les probabilités en mathématiques. Parce que là, on discute avec cette histoire, oui, mais ce n'est pas très probable, les probabilités, on joue avec les probabilités. Est-ce que le mètre ici et ça, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le diamètre de la moyenne, est-ce que tout ça, c'est vrai ? Est-ce que l'histoire africaine est vraie ? Donc, toutes les questions qu'on pose, toutes les questions qu'on pose sur l'histoire de l'Egypte, sur l'Afrique, c'est des questions de mathématiques et probabilités. Si c'est vrai ou pas. Eh bien, qui est-ce qu'il répond ? Il répond Kolmogorov avec ses trois actions qu'il a fait entrer les probabilités en mathématiques. Il dit que c'est mathématique, point, c'est tout. OK ? Donc, si le mètre, le centimètre est modifié, ou le mètre est modifié d'un millimètre, c'est-à-dire 499 millimètres, eh bien, c'est la fin de la civilisation. Ça y est, tout est terminé. Au bout de trois, quatre, cinq, six mois, c'est l'apocalypse sur Terre. Ici, on voit l'ironie, 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 le sarcasme, le sarcasme flagrante, que l'Africain, qu'il a fait toutes ses découvertes au fil des siècles. Maintenant, regardez, parce que ce TGV, je vous laisse, je vais vous montrer ce vidéo-là. Ce TGV-là, ici, à l'écran, elle est construite avec le système métrique et le système décimal, africain. OK ? Donc, ce TGV, pour construire un TGV, il vous faut deux choses. Pour commencer, la liste, elle est longue, mais il faut deux choses absolument. Il vous faut le centimètre, une, le centimètre, unité invariable, et il faut aussi le système décimal, donc un centimètre, fois dix, fois dix. Pour commencer, si vous n'avez pas assez de là, vous ne pouvez pas faire de la physique, la science, etc., etc. Fini. Il faut ça. On commence par, comme dans un alphabet, A, B, C, D, E, F. La première lettre, il vous faut le système métrique, OK ? Le centimètre, unité invariable, sur un système décimal, OK ? Pour construire ce TGV. Eh bien, regardez le noir, OK ? Eh bien, le noir, qu'il a, avec sa science, il a construit un TGV, il n'a plus accès à la science, il n'a plus accès à la science pour construire un TGV. Eh bien, voilà. Eh bien, maintenant, pour venir traverser, pour venir, pour capter la richesse qui lui est partie, la richesse qui lui est échappée, eh bien, maintenant, voilà, il attrape, il essaie d'attraper sa richesse, qu'il lui était perdu, qu'il lui était pris. Si vous voulez, je ne fais pas, hein, quand je dis, parce qu'on m'a posé la question, Femi, pourquoi tu dis, dans un film, l'histoire est erronée, et tu ne dis pas pourquoi l'histoire, elle est fausse ? Pourquoi tu ne dis pas que l'histoire, elle est fausse ? Ça, c'est un message que moi, j'adresse à l'Occident, à l'Empire, à l'Occident. J'adresse le message, je dis erronée, parce que moi, ça ne m'intéresse pas, hein, de dire faux, quand on dit faux, il y a un fausseur. Moi, je m'en fous qui a écrit la fausse histoire. Je m'en fiche complètement, hein, de la fausseté de l'histoire, qui c'est qui l'a fait, hein, moi, je dis erronée, c'est, voilà, c'est un message de paix. Je dis erronée, hein, c'est un clin d'œil, pour ne pas dire faux, parce que, ça ne m'intéresse pas, de faire un jugement, maintenant, hein, qui est, qui est la personne qui a écrit la fausseté, qui, ou quel groupe qui a écrit la fausseté, ou pourquoi, les raisons. Moi, je m'en fiche complètement de ça, hein, moi, je m'en fiche, ça, le tribunal, on fera dans 200 ans, 300, 500, 1000 ans, on ne fait jamais, on s'en fiche. Maintenant, l'histoire, c'est que, ce qui est important, c'est de leur rendre l'histoire aux Africains, hein, de leur rendre leur vraie histoire, hein, parce que leur vraie histoire, c'est ça, hein, la vraie histoire, c'est qu'ils ont découvert le système métrique, le système décimal, ils ont fait des sciences, ils ont fait tout, 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 hein, et aussi une grande découverte que je vais dévoiler le 8 mai, ok, une découverte énorme, énorme, la mer, hein, et, à travers l'histoire, hein, à travers, au fil des années, ils ont diffusé cette science, cette science, ils ont diffusé aux quatre coins du monde, ils ont diffusé tout ça à travers le monde, à travers les quatre coins du monde, ok. Maintenant, la question, hein, la question se pose, est-ce que c'est vraiment le noir qui a fait tout ça, est-ce que c'est vraiment l'Egypte qui était noire, etc. Eh bien, là, hein, ça fera partie d'une autre vidéo, aujourd'hui, tout le monde fait des commentaires sur l'ADN, machin, sur la peau, etc., etc., fait des commentaires, ça fera partie d'une autre vidéo, eh bien, on n'a aucune analyse mélanocyte d'ADN, on s'en fiche complètement, on s'en fiche complètement des analyses d'ADN, mais complètement, réellement, d'ailleurs, personne ne comprend pas grand-chose, ok, ce qui est important, c'est les analyses, les mélanocytes, faire des analyses de mélanocytes, au microscope, sur la peau, on a zéro analyse, là, des mélanocytes, zéro, zéro, quand je vous dis zéro, ce n'est pas possible, là, et Kolmogorov, il nous dit, ben, si, si sur des centaines et des centaines de moumées, il n'y a pas une analyse des mélanocytes, faites au microscope, c'est des analyses très simples, vous faites, on pose, on prend un millimètre carré, on le pose sur le microscope, et on regarde si la couche, la couche des mélanocytes, des inclusions des mélanocytes, elle existe ou pas, si on voit cette couche-là, sur un microscope, eh bien, on voit tout de suite que cette personne était de couleur noire, c'était une couleur africaine, c'était de couleur africaine, si la couche des mélanocytes, elle existe, eh bien, c'est tout de suite, ça veut dire, celui-là est noir, ce n'est pas, ce n'est pas un asiatique, ce n'est pas un européen, mais c'est un africain, c'est un noir, et sur des centaines, des centaines et centaines de momies, combien on a fait ? Eh bien, zéro, zéro analyse, et là, c'est là où Kolmogorov y revient encore, pour soutenir Diop, c'est que s'il n'y a pas d'analyse faite jusqu'à maintenant, c'est que c'est voulu, et si c'est voulu, c'est que c'est voulu pour ne pas démontrer que la population de l'Egypte était noire, point, c'est tout, calcule à l'appui, ok ? On s'en fiche, on s'en fiche qu'ils rendent publics ou pas les analyses des mélanocytes, on s'en fiche, le fait de ne pas y avoir d'analyse, d'y avoir zéro analyse, ça veut dire qu'ils ne veulent pas démontrer que c'est des noirs, voilà, c'est réglé, c'est mathématique, ok ? Kolmogorov, il vient, il pose ça, c'est mathématique là, si on ne vous a pas montré des analyses des mélanocytes jusqu'à maintenant, c'est qu'ils sont tous noirs, ils sont tous des Africains, ciao, au revoir, la messe est dite. Une fois les prélèvements analysés, ils révéleront le taux de la mélanine, plus le taux de la mélanine est élevé, plus la peau est noire. C'est ce que je mets à la disposition des participants du colloque pour qu'on les observe au microscope, et nous pouvons absolument voir le taux de mélanine sous la peau des anciens égyptiens, il en reste suffisamment malgré la destruction partielle de l'épiderme. Dans la région qui sépare le derme et l'épiderme, il y a des inclusions des bases des cellules de mélanocytes en quantité suffisante pour révéler un taux de mélanine absolument absent chez les races nopodernes. Et j'ai voulu, dès l'an dernier, appliquer cette étude au momur royal de Ramsès II, de Séti Ier et de Toutemosis III. Depuis un an, j'écris au conservateur du musée du Caire, car il ne me faut pas plus d'un millimètre carré, un millimètre carré de peau, mais prise toujours dans la même région, et je n'ai pas eu ces échantillons, je le regrette. Par conséquent, c'est une étude très facile, accessible, qu'on peut faire. Voici les lames, ce sont des préparations, il suffit de les mettre sous l'objectif d'un microscope pour voir le taux de mélanine. Alors, sur la base donc de mes propres investigations, que sont celles-ci, et jusqu'à ce que d'autres... Maintenant, on reste la question. C'est bien qu'on a fait assez de l'histoire, mais comme il disait, hop, je vais vous montrer là, un auteur là, un réalisateur, et bien il disait, ce n'était pas bien de montrer ça, parce que quand on était comme ça, c'était de l'ignorance, il ne fallait pas, la poussière sous le tapis, il ne fallait pas parler de ça, et comme ça, c'est la paix. Et bien non, ce n'est pas comme ça la paix. Ce n'est pas comme ça la paix, qu'on fait la paix là. parce qu'il disait, ce réalisateur, je vous laisse imaginer le niveau d'intelligence proche du zéro, parce que ce n'est pas intelligent, l'intelligence, c'est un petit peu plus haut là. Et ce réalisateur-là, il disait, voilà, garder le mensonge, ça, c'est la paix. Et non, ce n'est pas ça du tout. Et maintenant, que les noirs, certains noirs, beaucoup, moi, je m'en fiche, combien, complètement, que le film est vu par un million, deux milliards, ou cinquante milliards, le nombre de gens qui l'ont découvert, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ça peut être un ou deux, un ou deux ou trois. Voilà, la chose est faite. La chose est faite. D'accord? Là, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Si ça ne serait pas Femi, ça serait quelqu'un d'autre. Ça serait, je ne sais pas moi, Sylvain, ou ça serait Jean-Pierre, ou ça serait Mamadou, peu importe. C'était juste une question de temps. Le créateur, il allait faire, il allait, quoi qu'il en soit, parce qu'il travaille pour le bien de tous, pour le bien de l'humanité. Quoi qu'il en soit, il allait, un jour ou l'autre, cette histoire, ça allait venir. Ça allait venir et ça allait venir avec les mathématiques et comme elle est venue là. C'est juste, il y a eu juste une petite préparation avant, des petites fissures avec les figures, les figures précédentes, Diop, Certima, Ivan Certima, Delany, Firmin, etc. et la fissure, sur le mur, il y a le choc après qu'il vient, il y a Femi qui vient, qu'il fait tomber le mur avec le maître, la mathématique, etc. Donc, gardez, maintenant, gardez cette logique, ok, c'est-à-dire la logique que ces 3 milliards ne doivent pas y avoir leur histoire, ils doivent rester dans l'ignorance, avec danser, faire du foot, la musique, etc. Il ne faut pas qu'il y ait leur histoire, donc ça, c'est la paix, et leur rendre leur histoire, ça, c'est de la haine, non, ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas intelligent et c'est la mauvaise direction, ça, il faut bien comprendre. Alors, on revient ici, dans l'importance de ce travail, de ce mission, donc, le premier qu'il parle, qui fissure un petit peu le mur, c'est Joseph Antonor Firmin, il parle, dans son livre, l'Egypte et la civilisation, il parle dans son deuxième livre, l'égalité des races et de l'humaine, des races humaines, anthropologie positive, donc ça, Joseph Firmin, et ça se passe en 1880, 1863. Ensuite, on a James, George James, 1954, avec son livre, Héritage volé, l'héritage volé, l'héritage volé, l'héritage volé, avec l'origine des races et des couleurs, boycott, double boycott pour lui. Ensuite, on a Webb, du bois, avec le livre, avec le livre, Black Folk, Then and Now, les renards noirs, les renards noirs, avant et maintenant. il parle de l'Égypte noire, boycott. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Martin Bernal, l'Athéna noire, boycott aussi. Ensuite, on a chez Cantadiop, Nation nègre et culture, et tous les travaux de Diop, donc ce n'est plus la peine de vous les présenter, boycott, ok, boycott, dans l'oubli la plus totale. Ensuite, on a Ivan Sertima, ils sont venus, ils sont venus avant Christophe Colomb, Ivan Sertima, ok, et bien lui, pardon, hop, pareil, boycott. Ivan Sertima, il sera, bien entendu, boycotté. Si vous voulez, on vous met, il met les termes pseudo-scientifiques, non-scientifiques, il met des termes, ok. Ensuite, il y a Théophile Obinga, le collaborateur de chez Cantadiop, il fera toute une série, tout un paquet de livres, ok, qui va parler de l'épistémologie de l'Égypte et l'analyse, l'épistémographie avec les cultures africaines, donc l'origine commune de l'Égyptien ancien du copte et des langues négres africaines modernes, ok, il va démontrer que, il va démontrer, Théophile Obinga, il va démontrer que l'Égyptien, l'ancien Égyptien, c'est une langue africaine, que les langues aujourd'hui africaines, Zulu, Wolof, etc., ce sont des dérivés de l'ancien Égyptien, c'est des langues africaines, pareil, même punition Obinga, punition, boycott, ok, ensuite, on aura un petit, un petit scientifique qui s'appelle Charles Funkelet, ok, celui-là, lui, il ne va pas parler des langues, l'Égypte noire, etc., il n'en savait rien, et bien lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire une divulgation, on a un problème, la coudée, une divulgation mathématique ou géométrique, il va dire que la coudée égyptienne, c'est de la mathématique, ok, c'est pi 3, 14, 16, divisé par 6, ça en fait 0,52,36, et bien la coudée, elle est graduée sur le mètre, il y a une corrélation bizarre, on a une corrélation mathématique et géométrie avec la physique le mètre, voilà, il va faire une petite révélation, non ?